On nous dit que la quasi-majorité des bureaux de vote et de déploiement ont été régulièrement ouverts le 20 décembre, ce qui est faux. C'est une altération de la vérité. Et que par sa numéro, c'est ce qui est écrit là, j'ai lu comme c'est écrit, le 20 décembre 2023, ces derniers ont été autorisés de fonctionner jusqu'au 21 décembre dans les pays de prendre en charge des électeurs sur la file d'attente et d'épouser les processus de déploiement. C'est faux, ça, une motivation fausse, qui est contraire à la loi. Considérant qu'après l'évaluation des journaux du 20 et 21 décembre, c'est un gros dévoi de déploiement, on fait l'objet de vandalisme, de sabotage. Où est-ce qu'on a annoncé ? Où est-ce que la Sénine a appris à l'annoncer ? Considérant la nécessité de garantir le droit des votes des électeurs et de pouvoir toutes les circonstructions électorales dans la République, considérant la nécessité de garantir la transparence. Et ça, c'est la transparence. La crédibilité, l'inclusivité, l'intégrité décident. Les scrutins combinés se poursuivent dans les centres de vote qui n'ont pas procédé à l'ouverture du bureau de vote le 20 et 21 décembre. C'est tout. C'est poursuivre. Donc, indéfiniment. C'est ce que dit la Sénine. Il n'a pas dit « c'est poursuivre jusqu'au 22. » On s'est poursuivre. Donc, c'est ainsi que les élections se sont poursuivies indéfiniment. Jusqu'au 27 décembre, on continuait à voter. On votait où ? Dans les mêmes maisons. On votait où ? Dans les locales des lits de paix. On votait où ? N'importe où. Et je vous ai amené, M. le Président. Je dépose sur le banc. C'est... Donc, c'est support. Monsieur le Président, nous pouvons faire la projection ici, si vous le permettez. Dans ce support, vous trouverez des informations crédibles. Radio Capri. J'espère que Radio Capri viendra dire que ce n'est pas lui qui a publié ça. Ce n'est pas elle qui a publié ça. C'est possible. Mais en tout cas, vous voyez Radio Capri qui nous informe que l'UDPS a transformé des salles qui lui appartiennent en bureau des votes. Et il y a des machines là-dedans. J'ai vu Yamba Yamba, un homme que j'apprécie beaucoup, que je connais. Je l'ai appris, quand je l'ai vu, crier presque. Crier à la fin de 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 la fin. Je vais vous montrer. 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 Je Voilà. Voilà comment on a organisé la tricherie à l'avance. Nous avons vu dans des maisons, un ministre, comment il s'appelle encore, vous verrez ça, c'est là-dedans, un ministre, des ministres en fonction. On les a vus, on a toutes ces images, mais surtout, monsieur le président, surtout la CENI, la CENI qui n'a jamais, qui n'a jamais crié au voleur. Quand un voleur rentre chez vous pour voler, vous criez quand même au voleur, si vous le pouvez, sauf si vous criez d'être tué par les voleurs qui seraient peut-être armés. La CENI n'a jamais dit qu'elle a été victime du vole du matériel, de vote. Oui, je me permets de dire que le matériel de la CENI comprend deux types, le matériel sensible et le matériel non sensible. Le dispositif de vote, le DER, c'est un matériel sensible. Il n'y a pas que la machine, il y a les bulletins de vote, il y a les fiches, il y a les procès-verbaux. Puisque j'ai vu, par exemple, le député Singuipoulou, portant des PV, je dis bien, portant des PV, arborant des PV, et disant, Kadima m'a donné les PV. Clairement, tout le monde qui est ici dans cette salle, y compris mes honorés, distingués, estimés qu'on fait, tout le monde a vu ça. Il dit, voilà, c'est Kadima qui m'a donné. Et quelques temps après, un autre député passait sur les médias pour dire, et quelques jours après, le jour de la proclamation des résultats, moi, je me suis rendu à l'endroit, tout en voyant que l'on m'avait attribué 4 000 voix, qui n'est même pas le nombre de mes étudiants. Même si tous mes étudiants ne votaient pas pour moi, j'aurais au moins 2 000 voix de mes étudiants. Même si dans tout Malé-Bancoulou ne votait pas pour moi, j'aurais au moins 1 000 voix. Et c'est impossible que tout Malé-Bancoulou ne vote pas pour moi, tous les hauts de Mami ne votent pas pour moi. C'est impossible. J'ai été entendu, je suis connu, je suis allé comme avocat à l'étouli, je suis descendu de l'avion, je suis entré dans un escolar qui a des vitres, et j'ai eu une foule, j'ai demandé, on veut m'arrêter, on veut m'alléver, il dit non. Et quand je sors, on nous avait dit que vous étiez morts en 2006, c'est vous que nous voulions élire. On nous avait dit que vous étiez morts. C'est la vérité. Et puis c'est vérifiable. Moi, j'ai dit des choses qui sont vérifiables. J'ai toujours parlé publiquement. Voilà. Parce qu'en 2006, M. le Président, j'étais... Là, juste pour l'information, vous venez d'atteindre une heure de temps de parole. Une heure. Merci pour l'information, M. le Président. Je vais en tenir compte. Et donc, parce qu'en 2006, M. le Président, dès que j'ai annoncé que j'étais candidat pour le président public, on m'a enlevé, on m'a amené à ma carte. Et les magistrats, à l'époque, c'est les conseils... Comment ça s'appelle encore ? Égédition de sécurité. Cour de sécurité de l'État. Voilà. Les magistrats, ils viennent tout simplement et disent, vous faites ombrage au Président. Nous n'avons rien contre vous. Mais nous avons cherché dans... Comme vous parlez souvent aux médias, nous avons trouvé quelque part, vous avez dit, ils ont vendu Minimbo. Et nous allons vous poursuivre pour ça. Ah bon ? Si vous voulez, renoncez publiquement et dites que vous soutenez le président de l'État. J'ai le fusil. J'ai dû m'évader. Tout le monde connaît. Je me suis évadé comment ? Je suis venu comparer ici, dans cette salle. Et ce jour-là, le président de l'État a dit que visiter un alliément où j'étais hospitalisé. Parce qu'on aurait quand même hospitalisé parce qu'il était malade. Et on m'a dit qu'il n'y a pas d'escorte. Je suis venu avec un policier sans armes. Il m'a dit, très bien. Quand j'ai comparé, j'ai dit au président de l'État, je ne vais pas rentrer là-bas parce que l'acte qui me détient m'a qu'à l'a expiré. Et quand je suis sorti, je suis allé à l'ambassade de l'Afrique du Sud et j'ai été gardé là-bas. Tout le monde le sait, ça a été documenté sur le plan international. Moi, j'ai été déclaré prisonnier de conscience. On a par la suite incendié ma propriété. On a tué la femme de mon collaborateur, Moutipaï, dans ce pays ici. Il y a des gens qui oublient l'histoire. Les réunions de l'opposition politique s'étaient nées chez moi. J'étais le porte-parole de l'opposition. On oublie l'opposition constituée sous le rassemblement du nom à la Constitution. C'est moi qui ai été le porte-parole, choisi par les représentants de 50 partis politiques, y compris l'Idebeste. Donc, M. le Président, lorsque nous avons des informations aussi variées, confirmées par la CNI, que des gens ont voté dans leur maison, que dit la Cour constitutionnelle ? M. le Président, en tant que juge ex-hanté, vous avez dit, dans votre règlement intérieur, à l'article 100, je vais lire ça, l'ensemble des dotations devront permettre aussi bien le fonctionnement ordinaire de la Cour que l'accomplissement des missions périodiques tels que le contrôle des régularités des élections présidentielles. Donc, vous demandez dans votre règlement que l'on vous donne un budget pour faire le contrôle des régularités des élections présidentielles. Le Conseil constitutionnel français a au moins, je crois, 2000 magistrats qui vérifient ex-hanté et qui peuvent prendre des procès et le Conseil a annulé des élections Conseil constitutionnel français. Mais vous, tout en affirmant dans vos différents arrêts, il y en a trois déjà maintenant, et dans votre règlement intérieur, que vous êtes le juge de la régularité même ex-hanté à titre préventif, mais vous refusez de jouer ce rôle votre honneur. Et surtout, comme vous l'avez dit dans l'arrêt permetteur, vous l'avez dit sous R, bon, alors je vais dire dans l'affaire Martin Fayouni, voici ce que vous avez dit, vous avez dit que, par votre, l'un de votre aussi, vous avez dit que, en tant que juge et avec raison de la régularité, il a développé derrière la théorie des actes détachés, les actes détachables, les actes non détachables là-dedans, pour aboutir à une conclusion que je ne partage pas, selon laquelle, en tant que juge électoral, vous ne pouvez pas recevoir l'exception de, l'exception de constitutionalité, je ne partage pas ça parce que je vais soulever l'exception de constitutionalité ici, mais, ce qu'il dit est vrai, vous êtes un juge à l'estat du juge pénal, vous êtes un juge actif, vous pouvez ordonner à l'INSEDI de vous donner des informations complémentaires, comme le ferait le juge pénal qui peut ordonner une instruction complémentaire. Donc, vous, en tant que juge de la régularité, vous êtes en mesure de constater vous-même les irrégularités et de dire que ces irrégularités sont de nature à influencer les résultats. Alors, je vais consulter rapidement un confrère qui nous a quittés, qui était mon contradicteur en 2018, d'heureuse mémoire, selon moi, j'aurais aimé qu'il fût encore vivant pour que je m'adressasse à lui pour lui demander si ce qu'il disait était faux. Mais en fait, ce qu'il disait est vrai parce qu'il a consulté, si vous lisez son ouvrage, c'est Mouké Indi, Eméry Mouké Indi Wapwana, c'est contentieux électoraux dans la pratique de la Cour suprême des justices faisant au fils de la Cour suprême. il s'est référé aux différentes juridances. Il dit, vous êtes les juges d'irrégularité et vous pouvez vous-même constater ces irrégularités. Vous n'avez même pas besoin qu'on vous saisisse. Vous pouvez vous-même constater que c'est irrégulier. Alors, sous RCE bar DN bar KW 216 février 2007, vous avez annulé les élections parce que au motif qu'il y a eu transport des kits et autres matériels électoraux confiés à un candidat par le chef du centre de vote. vous avez annulé l'élection parce que l'établissement des fiches de résultats vierges signées d'avance par les témoins ont été découverts. Ça, c'est dans une circonstruction que vous avez annulée. Pas rempli à l'avance. On a trouvé des gens qui votent. La CENI ne peut pas nous dire combien de machines elle a donné parce que c'est elle qui a donné. Je vais l'éprouver. Combien de machines ont été entre les mains des gens. La CENI ne nous a pas dit jusqu'au moment où nous parlons. combien de gens ont réellement voté. J'ai même fait un petit calcul Monsieur le Président de le résultat de l'élection présidentielle de l'élection provisoire. J'ai fait le calcul je suis tombé sur un peu plus de 90%. On est de 100%. Je l'ai fait encore j'ai vu la même chose je me trompe pourquoi ? Alors j'ai vu d'autres gens qui ont fait le calcul des voix ils ont trouvé qu'en calculant le nombre de voix que la CENI nous a distribué ça fait 116%. Monsieur le Président vous avez jugé à cause de l'absence d'impartialité et de neutralité des chefs du CLCR il faut annuler l'élection c'est une irrégularité grave c'est ce que vous dites absence de témoins intentionnellement provoqués par le chef d'un CLCR combien de bureaux ont fonctionné en présence de témoins très peu de bureaux il faut je vais verser au dossier les différents rapports et différentes déclarations de la CENCO avec le CC dont j'ai eu des copies originales et je vais les déposer parce qu'ils vous font le bilan des différents incidents qui se sont produits dans différents bureaux bien documentés et la preuve la preuve devant le juge électoral elle n'est pas réglementée elle n'est pas légalisée elle n'est pas limitée elle est libre on dit qu'elle est morale donc elle est libre ça veut dire libre pour qui libre pour celui qui la cherche il peut amener toutes les preuves et comme l'a dit l'un de juges très appréciables qui était lui-même un avocat et qui est là et j'ai son opinion dissidente ici qui fait partie de votre juridance il a dit voilà la cour a eu tort de refuser les PV produits à l'audience par Fayoulou et il a dit la loi avait été violée et la cour aurait dû annuler les élections c'est écrit je vais lire ça tout à l'heure alors donc monsieur le président l'absence de témoins vous le savez n'est pas une cause qui peut conduire à invalider un vote mais par contre si c'est intentionnellement provoqué or je vous ai donné des preuves que des policiers militaires des policiers ont chassé les gens on a chassé les témoins il y a des témoins qui m'ont écrit il y a des témoins il y a un chef de groupement qui m'a envoyé un audio j'espère qu'il est là dedans il me dit ami oua n'a koutong n'a koutong n'a koutong comment expliquer ça il commence à se révolter je dis nous on ne se révolte pas on manifeste tout au plus ne m'avons rien césé pardon je vais traduire il dit je suis chef de groupement il cite les différents les différentes parties qui font partie de son groupement nous vous avons tous voté j'ai même parlé à tout le monde ici je ne comprends pas au moins on vous attribue 4000 voix alors qu'ici déjà chez nous ici c'est plus de 10 000 voix qu'est-ce que ça veut dire ça oui monsieur le président tout cela est arrivé parce qu'il y avait même absence de témoins et l'autre l'autre m'écrit j'ai déposé ça dans les pièces premières que j'ai déposées il m'écrit il dit mais moi vous ne me connaissez pas mais je suis comme j'étais témoin accrédité j'ai aussi vérifié pour vous on a affiché pendant quelques minutes il a cité Poeto il a cité Katouba j'ai grandi à la Katouba où je suis né monsieur le président je crois que les gens de la Katouba puisque je suppose que ce procès est suivi par tout le monde qui me suivent ils sont en train de grincer les dents parce qu'ils sont nombreux ils sont des amis si je prends seulement ma famille moi je veux partir d'une famille nombreuse on va me dire que les plus de 5 000 je ne sais pas moi combien là chez nous à la Katouba il y a la Kenya 5 000 personnes busquement les gens de ma famille ont décidé de ne pas voter pour moi c'est incroyable monsieur le président oui non là c'est juste pour la détente tellement que vous êtes habitué aux élections j'espère que vous êtes déjà tombé sur un cas où quelqu'un est très sûr d'avoir été voté par 20 personnes mais quand on publie c'est une seule voix et toutes les 20 personnes individuellement lui disent moi je t'avais voté moi je t'avais voté j'espère que vous êtes déjà tombé sur des cas comme ça donc 20 mais il y a une seule voix mais tout le monde dit j'ai voté ce qui veut dire que comme celui qui est bénéficié ne sait pas les vérifier il se dit ok certainement que parmi les 20 il y a un qui est sincère les autres sont formés il n'est pas Dieu pour le savoir là c'était juste pour la détente merci monsieur le président mais je rappelle qu'en 2018 si je n'ai pas été aussi présent dans les médias que cette fois-ci j'ai été très rarement présent dans les médias mais cette fois-ci j'ai été dans les médias qui sont suivis tout le monde sait que monsieur Obama même s'il avait fait une campagne ici et là mais c'est essentiellement par les réseaux sociaux qu'il a touché les électeurs et moi j'ai été partout sauf que monsieur le président l'aspect campagne où on donne de l'argent aux gens c'est connu tous ceux qui rassemblent les foules dans ce pays leur donnent de l'argent tout le monde le sait et c'est très mauvais pour la démocratie parce que ça commence à devenir une référence même si on ne sait pas d'où vient cet argent on appelle le mal bien aujourd'hui mais moi je suis heureux parce que les électeurs m'ont entendu et ils sont nombreux maintenant à se dire mais pourquoi on ne l'a pas proclamé président d'Adrique parce que si les élections n'étaient pas amenées dans l'obscurité par monsieur Kadima j'aurais peut-être obtenu 8 millions de voix je suis sûr de ça mais puisqu'on a amené ça dans l'obscurité absence de témoins fraude généralisée c'est des sensibles fraude généralisée la fraude corrompt tout tout le monde connaît ces principes là et ça a été retenu comme motif d'irrégularité monsieur le président des professeurs d'université dont certains sont pour moi sinon tous des hommes et des femmes respectables qui ont droit à la présomption d'innocence on fait l'objet d'une procédure inconstitutionnelle la CENI accepte le pouvoir de délibérer de constater les irrégularités et de saisir les juges compétents c'est vous c'est vous qui pouvez annuler l'élection la CENI n'a pas le pouvoir d'annuler l'élection et la CENI comme les voleurs qui crient aux voleurs va dire tiens ces gens ont détenu le matériel mais monsieur le président le matériel de vote les bulletins de vote c'est un matériel sensible sensible qui peut décider que ces matériels se déplacent il faut que le président décide avec les rapporteurs avec les directeurs de la logistique à l'époque où l'appelait de la sécurité et ensuite viennent les autres responsables de la CENI il faut que des instructions soient données à celui qui gère l'entrepôt mais l'entrepôt n'est pas géré seul monsieur le président le décret loi non pas le décret loi le décret numéro 05 barre 026 d'ici mai portant plan opérationnel de sécurisation du processus électoral établit les règles de sécurisation du matériel et qui fait partie de la sécurisation du matériel il y a les structures protection parmi les objectifs protection du personnel du matériel et des infrastructures électoraux ils sont hautement protégés du lieu de fabrication au lieu d'entreposage du lieu d'entreposage au lieu de dépouillement tout est protégé hautement parce qu'il intervient au niveau national un comité de pilotage de sécurisation du processus électoral au niveau provincial un comité de coordination provincial à la sécurisation des élections au niveau local un comité de coordination local pour la sécurisation du processus et son membre son membre de la protection du matériel son membre ce qui protège le ministre de l'intérieur mon estimé mon estimé confrère Peter dont le directeur du cabinet a découvert la tricherie et l'a dénoncé et les collaborateurs de Ngobila monsieur Ngobila et le gouverneur de la ville monsieur le président je vais les prendre à témoin et je vais prendre à témoin des redocs et je vais prendre à témoin les commissaires provinciaux de la police ville de Kinshasa et je prends à témoin les collaborateurs de Martin Fayoulou et le collaborateur de Denis Mopégué nous avons projeté une marche le gouverneur de la ville Ngobila nous a écrit et mon collègue mon éminent collègue Fayoulou m'a dit vous pouvez-vous produire la délégation donc j'étais à la même table avec le gouverneur Ngobila les redocs de la ville les commissaires provincials de la police les représentants de Denis Mopégué et les représentants de Martin Fayoulou dont et PNG et voici ce que m'a dit le gouverneur Ngobila je vais le dire il peut donc passer de contredire il dit pasteur moi je suis le gouverneur de la ville vous êtes très respecté vous êtes très suivi vous êtes très considéré beaucoup de gens vous suivent je suis le gouverneur je vous le dis restez comme vous êtes un homme droit un homme intègre ça faille me faire pleurer parce que mon père me disait on dit de toi tu es pauvre mais ne laisse pas les gens dire que tu es malhonnête voleur avec raison non qu'ils le disent mais que ce soit faux et les gens ont toujours tendance à vouloir jeter le propre sur moi mais c'est normal le Seigneur a dit on vous fera la guerre mais on ne vous vaincra pas personne arrivera à prouver que Théodongu était un homme malhonnête je suis un homme honnête dans ce pays Monsieur le Président permettez-moi de vous dire Monsieur le Président qu'il y en a qui m'ont dit mais vous allez à la cour constitutionnelle vous voulez légitimer la cour constitutionnelle parce qu'il aurait un intérêt donné je lui ai répondu dans ce pays celui qui devait être le secrétaire le premier secrétaire général du PPRD c'est moi à la demande de Joseph Kabila j'ai refusé Kabila m'a nommé ministre de l'information nommé j'ai refusé j'ai expliqué pourquoi il m'a demandé de diriger son gouvernement pour aller à Gaborone Kabila est vivant président de la République aujourd'hui sénateur à vie il est vivant donc il peut venir me contendir ou ceux qui lui sont proches peuvent venir me contendir Monsieur le Président le Président Joseph Kabila a finalement décidé de me nommer gouverneur de la Banque Centrale nommé son député de cabinet peut venir témoigner c'était mon cher à l'époque nommé mais il y a des gens qui ont convaincu l'autorité de retirer le décret au motif que je ne leur donnerai pas de l'argent pour les élections heureusement qu'ils ont retiré parce que j'aurais pu avoir des problèmes si j'avais exercé ces hautes fonctions là j'ai rencontré le Président Tshisekedi il est vivant il m'a fait l'honneur de m'inviter quand il est devenu président de la République il m'a rendu visite chez moi à la maison parce que chez moi s'est réunissé le candidat président de la République Tshisekedi Félix Antoine Tshisekedi était candidat il a sollicité de me voir il est venu chez moi avec Kamere Tshisekedi Vidjet Kabound François Mouamba ils sont venus chez moi on a parlé et j'ai dit au Président Tshisekedi moi je ne peux pas retirer ma candidature pour vous et je vais vous dire pourquoi j'ai fait venir les photos où je suis avec son père et je lui ai dit quand vous rentrerez demandez à maman Marthe ce que votre père lui a dit à mon sujet parce que quand on a fait l'accord des cascades ma maman m'a dit au côté de M. le souverain lui a dit tu ne parles jamais à Péodoro Mouy comme ça il n'est pas comme les Congolais et le Président c'est que quand il m'a reçu au moment des consultations quand il est devenu président de l'Unique il m'a confirmé ça et il m'a demandé pourquoi tu ne veux pas travailler avec moi comprenez M. le Président et je lui ai dit les conditions auxquelles moi j'ai pu exercer une fonction il n'y en a pas beaucoup il n'y en a pas beaucoup et je lui ai parlé de Jésus-Christ à Joseph Kabila je lui ai prêché longuement Jésus-Christ alors qu'il m'appelle pour me demander de travailler vous connaissez les Congolais qui vont qu'on appelle pour exercer une fonction qui commence à prêcher à un chef de l'État j'ai prêché au Président et un jour je me suis plaint à lui j'ai dit excellence pourquoi on ne rétablit pas à la banque jusqu'à aujourd'hui c'est mon droit voici ce que Joseph Kabila me dit Monsieur le Président croyez-moi vous êtes un homme des dieux ce que je vous dis là c'est ça qui s'est passé le Président Joseph Kabila était en face de moi portant un jeans et un pilot vert blanc brisquement son visage est devenu comme oint il a levé son doigt il a dit ne parle pas comme les Congolais tu n'es pas comme les Congolais tu as oublié la mission que Jésus t'a donnée sur la terre pour les Congos Joseph Kabila est en cause j'avais ma Bible j'étais gêné parce que maintenant on m'est prêché alors que j'étais venu pour prêcher alors j'ai dit Excellence Monsieur le Président vous êtes devenu prophète et voici ce qu'il me dit ce n'est pas ton Dieu qui bloque quand ton Dieu voudra on va te rétablir te rétablir dans tes doigts à la banque mais comment le Président qui a le pouvoir d'appeler le gouverneur il me dit c'est mon Dieu qui bloque et il avait raison parce que plus tard une partie a été débloquée mais une partie n'est pas encore débloquée jusqu'à ce jour et j'ose espérer que le Président j'ai demandé j'ai fait les démarches pour que le Président actuel me rétablisse dans mes doigts non seulement à la banque mais aussi parce qu'on avait détruit ma propriété par l'État mais aussi parce que on m'avait empêché de siéger comme député jusqu'à présent j'attends que je sois rétablis dans ses doigts et quand je serai rétablis dans ses doigts c'est beaucoup d'argent qu'on ne dise pas qu'on m'a acheté c'est mon doigt et je réclame depuis plusieurs années donc il faut que les gens retiennent ça et quand on m'établit ce n'est pas une faveur c'est tout simplement le respect du doigt alors Monsieur le Président le matériel de sécurisation alors je disais que Monsieur Robila m'a dit par la suite il m'a dit pasteur je vous le dis vous avez été élu dans la ville de Kinshasa après il s'est ressaisi mais il avait déjà dit ça il y avait des témoins alors le comité de pilotage ministre de l'Intérieur délégué de la commission électorale indépendante ministre de l'affaires étrangères ministre de la défense ministre de la justice qui est présente ici ministre de la presse ministre du budget ministre des finances ministre des transports ministre des postes vice-ministre de l'intérieur vice-ministre de l'intégration vice-ministre de la défense vice-ministre des anciens combattants vice-ministre de la sécurité en République délégué du vice-président de la République délégué du vice-président de la République en charge de différentes commissions ainsi de suite le représentant du secrétaire général de Nations Unies le délégué de l'Union Européenne le représentant résident du programme de Nations Unies tout ce monde là je me suis informé le matériel en 2011 et ça c'est le président l'a signé en 2011 qui m'a fait un mot me disant qu'il était caché à la Monusco donc pour dire quoi pour dire que le matériel de la CNI est hautement sécurisé il n'y a que la CNI et la CNI celle qui a donné ce matériel à ceux qu'elle accuse aujourd'hui d'être des voleurs qu'elle accuse sans preuve que c'est elle-même qui ont trouvé ces machines j'attends que Poulou le dise parce qu'il a dit dans quelques heures je vais vous dire qui distribue les machines mais jusqu'à là il n'a pas encore fait mais c'est un gobi là à rassembler les gens il a dit mais c'est Moukousa et Gojala qu'ils disent qui a fait quoi parce qu'il est gouverné de la ville donc il sait ce qui s'est passé dans la ville et il préside le conseil de sécurité monsieur le président puisque la CNI reconnaît qu'il y a eu je crois vol vol du matériel sans-ci vote du matériel électoral et que ce matériel a servi à l'élection de certaines personnes comment vous la cour constitutionnelle pourriez-vous dire ici dans votre arrêt que vous allez prendre que les résultats qui ont été publiés ne sont pas faux comment vous allez dire pourquoi c'est un scrutin combiné c'est un scrutin combiné donc tous ceux et la majorité sont de l'USN l'union attendez bon l'union pour la majorité du président l'union pour la nation je crois la majorité et il y a quelqu'un qui a fait le bilan elle a dit je crois c'est Onégangoye qui disait la majorité c'est la majorité de l'IDPS c'est ce que dit alors comment la CNI va nous dire oui ces gens là ont détenu des machines ils ont procédé au vote mais ils n'ont voté que pour eux-mêmes ils n'ont pas voté pour le président comment c'est un seul bulletin si un seul bulletin est nul pour fraude mais tous les votes exprimés par ces bulletins sont nuls sont faux comment peut-on nous dire aujourd'hui qui peut nous dire aujourd'hui qui que la CNI vienne ici devant Dieu devant Dieu que la CNI vienne ici devant Dieu dit que tous ces gens là qui ont détenu des machines à voter n'ont voté que pour eux-mêmes ils n'ont pas voté pour un candidat président en particulier pour le candidat président sur le temps de ce qu'il dit qu'on nous dise ils ont affiché des photos du président de ce qu'il dit avec eux et si on leur a donné les machines par les agents de la CNI c'est pour qu'ils votent pour les Nérobats alors devant toute cette multitude de preuves j'ai lu la décision du conseil constitutionnel en France je crois que c'est doit être en 1988 dans l'affaire Tapie Bernard Tapie il y a eu des gens même de son obédience politique qui auraient amené procédé à des bourrages durs et le conseil a dit à cause de la multiplicité des irrégularités l'élection avait été annulée et quand elle a repris c'est Tapie qui a gagné l'élection si vous annulez l'élection aujourd'hui c'est moi qui serai élu président tous les peuples bongolais qui me suivent même en 2018 ils m'ont dit mais c'est vous qu'on devait élu président de la vie alors monsieur le président comment est-ce qu'on va faire la séparation de la fraude la fraude corrompt tout ce n'est pas à vous que je vais l'apprendre la fraude corrompt tout et monsieur le président puisque vous vous êtes un servité de Dieu et je suis heureux d'avoir derrière moi des servités de Dieu dont mon éminent collègue professeur premier président de la fraude c'est un pasteur aussi donc nous avons un pasteur ici qui préside la haute cour nous avons un pasteur qui préside la haute cour et un pasteur qui préside la haute cour le premier président Ndomba est professeur d'université comme moi mais il est aussi pasteur comme moi de l'église est-ce que monsieur le président vous allez vous retirer seul et dire adieu nous enlouons mon Dieu ces élections il y a eu trop de machines qui ont été volées mais l'élection est quand même régulière non vous ne le ferez pas monsieur le président vous ne le ferez pas vous direz que l'élection a été irrégulière monsieur le président parmi les moyens que j'ai soulevés il y a tous ceux que je viens d'évoquer mais il y a les résultats eux-mêmes violation de la loi une fois de plus irrégularité selon le président de la CENI il a publié les résultats à l'élection présidentielle avant même le début des compilations dans les CLCR en province il a dit pour éviter le retard or la CENI ne peut publier que les seuls résultats compilés pour publier les résultats provisoires les seuls résultats compilés le cadre légal a donc été violé l'article 8 de la loi électorale nous l'avons déjà dit jamais publié ce qu'à ce jour la liste définitive des électeurs les articles 6 et 11 de la loi électorale jamais publié ce qu'à ce jour la cartographie des centres et bureaux de vote avec le nombre de bureaux de vote en violation des dispositions de la loi électorale je l'ai déjà démontré ici le président de la CENI a illégalement et irrégulièrement décidé que les élections se déroulent sur 7 jours parce que pendant que sur 7 jours il a dit que c'est poursuivi indéfiniment donc il tienne les lèvres voilà donc indéfiniment donc c'est comme ça qu'il a raisonné dans les élections pouvaient même se poursuivre si 10 jours en violation de l'article 67 de la loi électorale la CENI a publié les résultats provisoires non compilés à l'élection présidentielle en faisant en ignorant les résultats qui étaient compilés dans les centres dans les CLCR dans toutes les 26 provinces on vient nous prouver ici que les résultats étaient compilés il y a des centres de compilation dans les circonscriptions il n'y en a pas à la CENI le centre Bonsolo j'ai posé la question à madame le rapporteur je lui ai dit comment vous avez fait la compilation vous au centre Bonsolo elle m'a donné une explication qui n'a pas tenu du tout je lui ai dit mais ce n'est pas vous qui faites la compilation selon la loi on vous envoie les résultats compilés on vous envoie les PV et c'est ça qui vous amène devant la cour constitutionnelle en violation donc des dispositions de l'article 71 de la loi électorale la CENI a publié les résultats provisoires à l'élection présidentielle c'est constitution par constitution alors que la loi exige que cette publication se fasse plutôt bureau des votes par bureau des votes alors qu'on vient nous dire que ce sont des décisions régulières publiées circonscription par circonscription et on a commencé à préparer la population en commençant par publier les résultats de l'étranger au lieu de publier les résultats du Congo alors qu'à l'étranger c'était une expérience seulement ou une expérimentation et comme vous le savez monsieur le président nous vous avons dit que la liste définitive des candidats président de la République doit être publiée au journal officiel je suis allé au journal officiel en personne on m'a donné différentes lois on m'a donné le journal officiel qui publie la liste définitive des candidats la loi dit que non seulement elle est publiée au journal officiel elle est ensuite notifiée au gouvernement et aux missions diplomatiques à l'étranger pourquoi ? pour que les candidats présents à la République puissent voyager avec un passeport diplomatif parce qu'ils doivent être traités sur le même pied d'égalité non tout cela n'a pas été fait nous vous avons dit ça sous l'air cons 21-20 vous avez refusé de nous écouter monsieur le président les quatre scrutins du 24 du 20 décembre 2023 ont été émaillés de de nombreuses et graves irrégularités documentées par plusieurs missions d'observation notamment la 5o-sc la M.O.E. 5o-sc la population a documenté nous avons déposé toutes ces preuves là l'unique bulletin des votes qui a été introduit dans les machines volées a profité à un candidat même Moibutu monsieur le président même Moibutu mettait quand même les formes même au temps de Moibutu c'est dans cet excellent ouvrage que je l'ai trouvé le nom à Fouane nous a allégué un excellent ouvrage les juges étaient les juges accepté qu'elle a de conclure je suis presque à la fin provisoirement à la fin donc alors il dit que l'ordonnance loi numéro 82-020-31 mars 182 il parle de différentes dispositions qui faisaient du juge de la régularité de l'élection du président du mouvement populaire de la révolution même monsieur le président moi je veux bien j'apprécie la personne du président qui se dit parce que moi je trouvais chaque fois que je l'ai rencontré il a du respect pour son interlocuteur que moi j'ai été je ne sais pas comment il s'est comporté vis-à-vis des autres interlocuteurs moi je l'ai rencontré à différentes circonstances j'ai vu que c'est avec considération qu'il parlait même alors monsieur le président il n'a pas été accueilli partout sur toute l'étendue de la république excusez-moi il y a des endroits où on l'a eu il y a des endroits où on l'a traité des noms qu'on ne doit pas tu disais contre un président de la république je n'ai pas été d'accord avec ceux qui tenaient de tels propos parce qu'il est écrit tu ne parleras pas mal du chef de ton peuple tu peux bien t'opposer à ton chef mais dans le respect de sa fonction et j'ai toujours été en désaccord avec le président Laurent Bésiré Capilla qui m'a fait l'honneur de me recevoir avec le président Jean-Luc Capilla qui a voulu que je travaille avec lui qu'il me respecte que je respecte beaucoup et qu'il me traite avec beaucoup de considération le président c'est qu'il dit moi je n'ai eu que du respect de sa part mais avec le respect que j'ai pourri il a été hué il y a des gens qui lui ont dit publiquement non comment peut-on nous dire qu'il a eu 73% du souffrage exprimé comment dans un pays où même Dieu lui-même même Dieu Dieu accepte la contradiction puisqu'il lui reconnaît c'est un pouvoir à Satan c'est lui Dieu qui a envoyé Satan aller attaquer Job c'est lui Job ne pouvait pas être attaqué tant que Dieu n'avait pas autorisé Satan de le faire parce que Dieu l'est protégé Dieu nous protège mais c'est Dieu qui autorise le mal et le bien viennent de lui même Dieu le créateur des cieux et de la terre il accepte de donner la parole à son ennemi il lui reconnaît Jésus lui-même il appréciait des foules mais quand il partait il n'y a que 120 personnes qui ont cru en lui comment peut-on nous faire croire aujourd'hui dans ma langue on dit dans un village tout le monde ne va pas vous aimer comment on peut nous faire croire dans un pays où des machines dont on ne peut pas nous dire le nombre ont été trouvées dans les maisons pas de rapports qui déminisent en fonction des personnes qui exercent des autres fonctions des fonctions publiques on a trouvé des machines comment la Sénégie nous insultait en nous disant que celui qui a gagné c'est avec 73% puisque c'est celui qui a plus de voix qui gagne l'élection vous pouvez comprendre qui lui donne même 30% suivi de 29% ou de 28% non non 73% je pense que même lui-même n'est pas d'accord avec ça je suis convaincu même lui-même dans sa foi en Jésus Christ il doit avoir dit à quelqu'un que là vous avez quand même exagéré je suis bon j'ose lui prêter cette bonne foi Monsieur le Président avant de conclure et c'est un peu de temps je voudrais que vous fassiez application de la loi pour temps organisé et fonctionnement de la Cour constitutionnelle du règlement intérieur de la Cour constitutionnelle concernant l'exception d'inconstitutionnalité qui dit et je vais citer sans préjudice d'abord l'article 69 du règlement intérieur qui d'après votre décision fait corps avec la loi même la constitution la saisine par voie d'exception hormis les traités et accords internationaux toute personne peut invoquer par voie d'exception l'inconstitutionnalité des actes cités à l'article 43 de la loi organique portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle dans une affaire qui la concerne devant une juridiction dans une affaire qui la concerne celle-ci surçoit statué et saisie toutes affaires cessantes la Cour constitutionnelle par un arrêt ou jugement avant d'hier droit transmis à la Cour accompagnée notamment des conclusions motivées développées etc. sans préjudice des procédures particulières exigeant célérité lorsqu'une exception d'inconstitutionnalité est soulevée devant la Cour constitutionnelle siégeant en toute autre matière que le contrôle de constitutionnalité celle-ci surçoit à l'examen de la cause par un arrêt avant d'hier droit et saisit toutes affaires cessantes sa formation plénière statuée en matière de contrôle de constitutionnalité qui se prononce sur l'exception dans ce cas les dispositions d'un léa 2 de l'article 70 ci-dessus sont d'application mutatis mutandis en cas de refus manifesté une juridiction comme la vôtre de prendre en compte une exception de constitutionnalité soulevée devant elle la partie concernée peut attirer l'attention du président de la cour constitutionnelle qui se trouve être vous-même je vais donc attirer votre attention déjà maintenant sur cet état de fait il en est de même lorsqu'une juridiction accuse un retard injustifié pour saisir la cour constitutionnelle en lui transmettant la décision de succéance rendue à la suite d'une exception de constitutionnalité soulevée devant elle dans les deux hypothèses sans préjudice de l'ouverture d'une action disciplinaire à l'endroit des magistrats saisis vous n'êtes pas magistrat donc je ne vais pas continuer à lire là-dessus monsieur le président votre honneur avant de conclure je soulève par devant la cour l'exception d'inconstitutionalité des décisions numéro 128 et 129 qui ont ordonné la poursuite sans limite de l'élection en violation de la constitution et de de la loi électorale puis je vous prier d'ordonner ici et maintenant la surséance parce que je vous saisis par l'exception de la constitutionnalité de vous retirer et de de décider suivant la procédure et de revenir ensuite avec une décision mais pour vous faciliter une chose et je vais aussi faire la conclusion à titre vous permettez monsieur le président à titre principal vous direz qu'examinant l'exception des constitutionnalités soulevées par des verts la cour constitutionnelle ces gens en matière électorale excusez-moi je vais éteindre oui vous allez dire l'exception recevable c'est une exception d'ordre public qui s'impose à toutes les juridictions y compris la vote et vous allez la dire fondée parce que ces décisions de la cour permettez-moi quand même de le dire monsieur le président sont inatteintes à notre dignité en tant que citoyen nous faire ça la CENI n'a pas le droit de faire tout ça de décider j'ai noté que la décision la CENI a pris même une décision d'annuler alors que c'est vous qui avez ces pouvoirs à titre subsidiaire si éventuellement vous refusiez de ce soir à statut et d'examiner prioritairement sans désemparer en tant que juge constitutionnel l'exception de la constitutionnalité de cette décision de la CENI vous direz néanmoins recevable et fonder ma requête et vous allez m'excuser monsieur le président sur cette question de recevabilité je voudrais remettre en cause un arrêt qui a été rendu en 2018 qui est faux selon lequel interprétant les dispositions qui s'appliquent en matière civile et non en matière électorale je n'aurais pas intérêt heureusement que votre cour a rendu plusieurs décisions qui sont répertorées ici que je mettrai dans mes conclusions en matière de droit électoral l'intérêt ne se manifeste que par le fait que la personne compare s'il ne compare pas elle montre qu'elle n'a pas d'intérêt c'est pourquoi il y a eu un débat dans lequel sont intervenus plusieurs doctrinaires dont il s'ambo cette même cour constitutionnelle disons la cour suprême comme cour constitutionnelle a dit recevable la tierce opposition mais surtout elle a affirmé un principe que au thème conformément à la constitution toute personne a droit à un récord on ne peut pas me dire à moi voilà j'espère que vous ne le direz pas pour éviter le débat de fond dire nous disons non recevable parce qu'il n'y a pas d'intérêt au motif que vous auriez eu vous auriez été le dernier vous croyez qu'il y a moins chaud vous croyez pour ni donc je ne suis pas le dernier ça c'est la CENI qui a prétendu la CENI qui a donné des machines à voter à des gens et qui va qui a corrompu le processus tous les processus ne peut pas prétendre que moi t'es d'enroi ici j'essaie qu'on m'a donné ça à dessein justement pour faire valoir les recevabilités mais vous ne ferez pas cette erreur d'ailleurs d'ailleurs sous EURCONS 2021 vous avez déjà dit recevable que nous étions recevables enfin plutôt 21-20 vous avez dit recevable notre requête notre requête ma requête vous l'avez dit recevable vous n'allez pas vous contredire aujourd'hui en disant c'est ceci non recevable en vous fondant sur un résultat obtenu dans l'irrégularité donc vous direz recevable ma requête et vous la direz fondée entièrement fondée et en conséquence vous direz que la CELI n'a pas assuré la régularité du processus électoral vous direz qu'ont été manifestement irréguliers les processus électoral dont les opérations de vote du 20 décembre 2023 et en conséquence les résultats provisoires de l'élection présidentielle annoncée le dimanche 31 décembre 2023 vous allez dire que vous annulez les dites élections et les résultats provisoires auxquels elles ont donné lieu et vous direz que vous ordonnez la tenue de nouvelles élections qui seront organisées par une CENI autrement composée en incluant les électeurs des zones du pays sous occupation pour les pays qui sont occupés aujourd'hui par les prétendus rebelles toutes les parties du pays sous occupation ou en insécurité conformément aux dispositions des articles 5, 13 et 70 alinéa 1 et 100 de la Constitution de la République des Mandis du Congo et ce sera justice avec votre permission je reviendrai si jamais mes moyens étaient énervés mais je sais qu'ils ne les seront pas je vous remercie merci beaucoup quant à l'exception d'inconstitutionnalité la Cour voudrait avoir l'avis du ministère de la République d'abord merci monsieur le Président monsieur de la Cour la parole que vous nous accordez concernant l'exception d'inconstitutionnalité soulevé et l'immunité par le recurrent tendant à solliciter l'annulation des décisions de la Séné notamment en rapport avec la prolongation de délai de vote et l'annulation du scrutin pour certains candidats la Cour de séance se conformera à ses précédentes décisions et dira qu'elle est en matière de contentieux électorale le juge de la régularité du scrutin et non le juge de conformité voilà pourquoi nous requérons qu'il plaise à votre Cour de dire cette exception recevable et de la déclarer non fondée nous avons dit merci monsieur le procureur général pour votre avis la Cour passe la parole au candidat président juste pour la question d'exception d'inconsignalité merci merci bien monsieur le président merci bien monsieur le président il est quand même un peu surprenant que la partie récurrente qui vient devant votre vote de juridiction contester l'élection du président de la république soit elle qui soulève l'exception d'inconsignalité ensuite la décision dont il conteste la constitutionnalité vous avez une abondante jurisprudence au niveau de la Cour constitutionnelle il n'y a d'inconsignalité qu'à l'égard d'un acte législatif est-ce que la décision de la CENI est un acte législatif c'est la question qu'on peut se poser dès lors votre haute cour constatera que étant donné que la décision n'a pas un caractère législatif vous direz recevable l'exception soulevée mais au fond vous la direz tout simplement non fondée Monsieur le Président juste pour un petit complément c'est que la défense s'étonne que ce soit le requérant qui introduit saisit votre cours et ne se soit pas préoccupé s'il était convaincu d'une quelconque inconstitutionnalité d'agir par voie d'action et la défense depuis sa première prise de parole a l'impression qu'en réalité le requérant ne veut pas que votre cours réponde dans sa propre requête donc il aurait pu agir par voie d'action et non pas venir dans sa propre requête soulever une exception d'inconstitutionnalité et deuxièmement et je terminerai par là monsieur le Président c'est qu'il faut rentrer dans l'économie des dispositions de l'article 74 de la loi électorale parce que ce que a voulu les législateurs la célérité qui est attendue et imprimée dans l'examen du contentieux des résultats me semble-t-il n'autorise pas ces genres de de pure manœuvre tactique de plaideur pour bloquer l'examen par votre cours d'une prétendue exception d'inconstitutionnalité qui pour la défense n'en est pas une c'est donc à votre cours si vous la déclarez recevable cette exception de bien vouloir la dire non-fondue surabondamment et ça sera la fin monsieur le Président vous constaterez que dans la requête RCE 014 pour laquelle nous sommes là le récurrent Théodore Ngoï attaque le fait que les élections se soient prolongées d'après lui jusqu'au 27 comme étant une irrégularité au processus maintenant pendant qu'il plaide sur cette irrégularité au processus il attaque la décision par laquelle la CNI a prolongé jusqu'au 27 qu'est-ce que ça fait une superposition ça fait ceci ça fait que il est dans un contentieux d'irrégularité du processus il révire il soumet une question de constitutionnalité au juge chargé d'irrégularité du processus c'est dans cela que l'organe de la loi vous a dit vous n'êtes pas ici juste de conformité vous direz recevable cette exception mais non fondée merci merci maître non non il y a la CNI qui n'a pas encore parlé monsieur le président monsieur de la cour je pense qu'il y a juste lieu de préciser les contextes nous sommes devant les juges électoraux qui siègent comme juges des contentieux des résultats à l'élection présidentielle en même temps dans d'autres circonstances votre composition siégerait comme juges de la constitution la question est de savoir aujourd'hui est-ce que vous êtes juge de la constitution non vous êtes juge de la sincérité des résultats et la requête et la requête quoique elle abonde d'autres matières qui ne concernent pas on va y revenir ne peut pas se transformer en pleine audience en requête d'un constitutionnel ça ne peut pas se concevoir parce que la loi électorale que vous allez appliquer et non pas la loi organique et non pas la loi organique comme on l'a évoqué c'est la loi électorale qui est la matière n'est-ce pas qui doit être examinée dans les terres et non pas votre loi organique vous ne siégez pas monsieur le président monsieur de la cour en faisant référence à votre loi organique vous siégez en faisant référence à la loi électorale qui est la loi spéciale qui doit déroger à la loi générale qui est votre oeuvre ceci dit la sony opine en disant en faisant les observations suivantes que à ce stade à ce stade étant juge de la sincérité des résultats l'exception d'inconsignalité et d'autres exceptions d'ailleurs ne peuvent pas s'inviter dans ce débat je dis et je vous remercie la cour vous remercie sur la question de l'exception non non là il n'y a pas vous avez posé l'exception la cour voulait dire simplement ceci non c'est la cour qui vous passe la parole la cour relève tout simplement que c'est un bénéfice d'avoir le requérant mais qui a aussi un autre avis parce que s'il n'était pas avocat et si il n'avait pas intérêt à ce que la cour puisse examiner sa requête il aurait réellement posé le problème d'exception d'inconsignalité d'entrée des jeux mais là où aussi il s'est rattrapé c'est que effectivement même devant n'importe quelle juridiction quand il y a exception d'inconsignalité ce n'est pas le requérant ou c'est lui qui soulève l'exception qui dicte l'attitude de la juridiction non c'est la juridiction c'est la juridiction donc la juridiction ne prend pas ordre sur celui qui soulève l'exception pour dire je vous donc vous devez sous-soir pourquoi j'ai dit il y a un autre habit les requérants à continuer pour conclure ce faisant étant ayant exposé toute sa pensée et ses moyens par ce fait là même la cour se trouve dans l'impossibilité de sous-soir elle continue l'examen de la cause mais comme tout juriste sait en saut et tirant la cour abordera en priorité en priorité le problème soulevé cet incident d'exception d'inconscionalité et répondra donc la cour rejoint cette exception là de façon naturelle c'est par l'effet même du déroulement du procès que cette exception se greffe sur la suite parce que les requérants avaient déjà exposé tous ces moyens et conclus nous revenons à la requête principale vous aurez le temps de parler vous aurez le temps de parler mais vous avez conclu nous passons aux autres parties pour qu'ils reviennent sur toutes les prétentions que vous avez vues soulevées la question de constitutionnalité donc si la cour peut m'autoriser en l'idée d'égalité des âmes que je puisse quand même me rapporter sur cet aspect sans vous amener ça c'est juste c'est vous qui avez soulevé les autres ont réagi c'est la cour qui voit s'il y a opportunité de vous donner les répliques parce que si nous vous donnons les répliques les autres auront les mêmes c'est ça au moins le droit de la cour et la cour estime qu'en cette matière sous cette question il n'y a pas de répliques possibles parce que c'est une question essentielle et d'ordre public nous en tiendrons compte le moment venu vous êtes libre vous avez vu que la cour vous a laissé parler pendant plus d'une heure trente mais ce que la cour vous demanderait aussi c'est que acceptez de parler quand la cour vous accorde la parole merci la cour passe la parole au candidat au président Félix Antoine Tisséguet-Tillon c'est vrai qu'on a fait plus d'une heure trente vous n'êtes pas obligé d'aller jusqu'à une heure trente d'accord merci monsieur le président messieurs madame et messieurs les juges messieurs le procureur général après la cour constitutionnelle aujourd'hui je suis à ma trente cinquième année d'un intimité fusionnelle avec la pratique judiciaire je n'ai jamais accepté ni plaidé une cause qui ne soit juste à mon âme et conscience celle-ci en est une en effet à propos de la requête parce que c'est de cela qu'il s'agit les latinistes avec avec coutume de dire ceci je cite benne benne kourissed extraviam benne kourissed extraviam ce qui veut dire tu excels bien mais malheureusement hors du chemin elle je pense sera le sort de la requête qui vous saisit dans cette course sur un objet précis et je vous cite l'objet contestation de la régularité du processus électoral des opérations de vote du 20 décembre 2023 étendu irrégulièrement et irrégulièrement jusqu'au 27 décembre 2023 et en conséquence de résultats provisoires de l'élection présidentielle proclamée le dimanche 31 décembre 2023 cycle l'incise reprise dans cet objet infini en rapport avec le résultat provisoire proclamé par la CNI l'incise qui est reprise au contenu dans l'objet dans l'objet infini en rapport avec le résultat provisoire proclamé par la CNI est venue sauver de justesse la dite requête d'être confronté à l'exception de déclinatoires de compétences mais il s'agit là d'un sursis d'un instant fugitif puisque l'unique moyen développé par le requérant articulé par cette déclinaison en diverses branches fait le lit sans nul doute pour la cour de dire le droit et rien que le bon droit qui soit indiscutablement équitable par une décision sans recours de non fondement et bien la dite requête n'aura ainsi produit qu'un effet d'un grand coup d'épée mais dans l'eau il faudrait dès lors pour cela que la lanterne de votre haute cour soit éclairée ainsi par des observations claires concises et précises le distingué confrère en charge de la défense vont tour à tour après mon intervention aborder les éléments préliminaires et les diverses branches de l'unique moyen du requérant totalement impertinent par ailleurs en ce que il ne tient nullement compte de la limite de l'étendue de compétences du juge constitutionnel selon qu'il s'agisse du contentieux de l'égalité ou de celui de candidature ou encore celui de résultat provisoire puisque à chaque étape du processus électoral le juge constitutionnel dispose d'une compétence spécifique sinon spéciale qu'il ne faudrait pas confondre et donc pour éclairer votre lanterne d'entrée de jeu le confrère au maître Alfonso Tamwe qui se chargera de présenter à votre haute cour les éléments préliminaires de forme et ceux du fond de la cause allant ainsi de la description de prétendus griefs à la capitalisation des effets d'annonce et finalement à l'impertinence irréfutable du moyen unique du recurrent il sera suivi de maître Jean Marcel Mbouy qui va lui techniquement aborder la première branche du moyen unique la branche relative aux prétendues irrégularités délibérées liées à l'enrôlement des élections des électeurs et à la tenue du fichier électoral ainsi que ces différentes sous-branches qui n'ont manifestement aucune incidence sur le résultat provisoire en outre le fait que ces griffes ont été vidées dans le même contexte dans le cadre de l'arrêt sous R Const 21 10 du 14 décembre 2023 cet arrêt emporte ce qu'on appelle la présomption de vérité légale et de ce fait cette première branche est confrontée donc à la chose jugée ce que maître Jean-Marcel Kadea va vous expliquer en profondeur en termes d'observation Maître Yvon Mingachang viendra à son tour vous livrer ses observations cette fois sur la deuxième et la troisième branches du moyen unique des branches relatives aux prétendues irrégularités délibérées des opérations de vote du 20 décembre 2023 étendues illégalement jusqu'au 27 décembre 2023 selon le recurrent alors que la combinaison des articles 50 et 60 de la loi électorale ne prescrivent pas un délai préfixe en cette matière et enfin pour des questions des questions qui sont sorties de la plaidoirie que nous venons de suivre tout à l'heure et qui ne figurent pas qui sont étrangères à la requête qui nous lie et bien la charge de présenter des observations par rapport à ces différentes questions je reviens au bâtonnier coco cailloude alors la somme des observations que vous aurez entendues tout à l'heure et qui seront développées successivement sont indiscutablement juste pour pouvoir préparer la décision de votre haute cour sur le non-fondement le non-fondement de la requête et enfin après que vous aurez écouté tous les intervenants il va falloir conclure et la conclusion pour la conclusion je reviendrai encore parce que mon rôle était de planter le décor ce que je viens de faire je reviendrai donc pour la conclusion de toutes les observations qui auront été développées pour compte de monsieur félix antoine chisekedi chilombo j'ai ainsi dit merci je vous remercie et passe la parole à votre confrère merci monsieur le président pour la parole accordée je viens discuter devant vous en droit et sur la forme de cette requête en vous présentant quatre petites observations pour la première observation au regard de la requête sous examen il convient de vous rappeler que le récurrent conjointement avec d'autres candidats présidents à l'élection du 20 décembre 2023 avaient introduit la requête Airconst 21-20 le 18 novembre 2023 soit un jour avant la campagne électorale qui sont les conjoints candidats qui ont introduit avec vous la requête devant votre haute cours il s'agit de Jean-Claude Baende Nkema Lilo Martin Fayou Lomadidi Déni Moukoué Gémo Gengéré Floribère Anzoulouni et madame Marie José Ifoko ils ont introduit le 18 novembre la requête devant votre haute cour pour vous demander un de constater et deux d'ordonner à la CNI de corriger ce qu'ils ont qualifié des irrégularités au processus électoral le 14 décembre 2023 la haute cour constitutionnelle s'est prononcée ex-ante sur l'ensemble des chefs de moyens faisant l'objet de cette requête là mais curieusement j'ai dit bien curieusement dans la présente requête RCE 014 bar PR bar CR sous examen le requérant revient in extenso mot à mot sur les termes de la requête du 18 novembre avec les mêmes griefs et les mêmes chefs des demandes quelles sont les revendications parce qu'il convient de les rappeler le 18 il vous avait soumis la non-publication et le non-affichage des listes électorales 2 l'effacement des mentions sur les cartes des lecteurs 3 le monnayage par les agents de la CMI de la délivrance des duplicatas 4 la délivrance des duplicatas aux numéros différents de ceux sur les cartes des lecteurs originaires 5 la non-délivrance des duplicatas à un grand nombre des lecteurs 6 la non-production au journal officiel de la République démocratique du Congo de la liste définitive des candidats présidents de la République 7 la non-notification de cette liste définitive à chaque candidat et au gouvernement qui devait à son tour notifié à toutes les missions diplomatiques et consulaires congolaises à l'étranger 8 le défaut de protection égale de tous les candidats présidents de la République avant et pendant la campagne électorale et 9 enfin la mise à l'écart des électeurs vivant dans les partis occupés du territoire national voilà les revendications qui vous avez été saisies et le 14 décembre vous y avez répondu en principe pour avoir déjà soumis toutes ces revendications au juge qui les a connues et fidées le récurrent Théodore Ngoï ne peut plus être reçu dans sa présente requête sur les mêmes chefs des demandes et en fait l'objet de l'arrêt Air Const 21-20 en vertu de quoi ? en vertu de l'article 168 alinéa 1 de la Constitution et en vertu du principe de l'autorité de la chose jugée en dernier ressort attaché à tous les arrêts de votre haute de votre haute de la observation la deuxième observation est liée à la compétence de votre cour nous révélons qu'au terme des dispositions de l'article 161 alinéa 2 de la Constitution au terme des dispositions de l'article 81 alinéa 1 et 2 de la loi organique portant organisation et fonctionnement de votre cour et au terme de l'article 27 de la loi électorale pour ce bloc juridique est unanime que la cour constitutionnelle est juge du contentieux électoral présidentiel législative nationale ainsi que du référendum voici ce que le récurrent sollicite de vous qui nous pousse à bien scruter votre compétence il vous demande de dire irrégulier le processus électoral pour l'élection présidentielle et les opérations de vote du 20 décembre du 20 décembre 2023 il vous dit de dire irrégulier les résultats provisoires de l'élection tels que proclamés par la CIMI le 31 décembre 2023 partant il vous demande d'annuler les dites élections il vous demande également d'annuler les résultats provisoires auxquels elles ont donné lieu et enfin il vous demande d'ordonner la tenue des nouvelles élections qui seront organisées par une CIMI autrement composée nous disons donc ceci au regard de ce qu'on vous demande votre cour dira pour trois qu'elle est compétente pour connaître de la présente requête mais néanmoins en fait qu'elle tend également à solliciter de votre cour la recomposition de la CIMI ce qui implique de votre cour d'ordonner la dissolution de la CIMI de la recomposer autrement pour organiser d'autres élections sur ces chefs de demande vous direz que vous êtes incompétent parce que ça vous sort du cadre constitutionnel et légal vous définit par la loi je rappelle vous êtes juge ici de contentieux des résultats et non juge de récomposition de la CIMI après avoir organisé les élections en d'autres termes on ne vous a pas saisi pour recomposer la CIMI mais pour examiner les résultats qu'il a proclamés troisième observation liées à l'inventaire des pièces Monsieur le Président depuis un certain temps l'inventaire des pièces à l'appui de la requête est devenue une formalité superfétatoire c'est à dire parce que la loi oblige que je fasse l'inventaire des pièces et dans le cas d'espèce vous verrez c'est fait vite à la main avec une écriture à peine lisible on a mis là-dedans ceci cela décision mais aucune pièce qui était les prétentions soulevées dans la requête pourtant c'est ce qui est voulu de la loi et le requérant lui-même quand il avait la parole vous a rappelé une jurisprudence qui dit que l'inventaire des pièces exigé par le législateur de la loi organique qui vous crée c'est pour consacrer le caractère contradictoire des débats mais rien de tel n'a été fait par le requérant il a fait une requête avec un inventaire un inventaire des pièces à l'appui mais cet inventaire n'était aucun moyen soulevé par lui il nous amène dans une théorie selon laquelle la preuve est libre non nous disons que ce n'est pas ça la preuve n'est pas si libre que ça au point que dans son inventaire ne se trouve pas la clé USB qu'il a produit ostentatoirement devant votre cours qui est une pièce que nous vous demandons de rejeter parce que sa mention n'est pas faite dans l'inventaire des pièces et on ne peut pas faire parachuter les clés USB et même demander la projection du contenu qui est là mais à l'entendre parler il nous a dit qu'il y a là-dedans des informations attribuées à la radio au capi nous disons que devant la haute cour et lui-même a ajouté le superlatif la plus haute cour ça ne se fait pas de cette façon là donc cette clé USB a été courtoisement reçue ne peut pas à l'instant faire l'objet du contradictoire mais pas répertorié dans son inventaire des pièces c'est une pièce à rejeter et vous constaterez que parce qu'il y a une inadéquation entre les pièces inventoriées et les allégations dans sa requête vous direz sans fondement finalement toutes ces allégations je prends à titre illustratif une seule dans sa requête le requérant Fredonne il répète à qui veut l'entendre qu'on a chassé ses témoins il a dit même à Kiloubacat et rejumant j'entends un peu mais il fait impliquer un chef de groupement qui est une autorité établie dans sa campagne inadvertance alors il dit partout on a chassé mes témoins et les observateurs mais lorsque vous lisez son inventaire des pièces rien de tel ne l'atteste mais malgré l'absence de preuves dans sa requête il y a de ces affirmations que vous allez considérer comme des effets d'annonce il y en a beaucoup telles que l'inexistence de bureaux de vote partout l'expulsion de mes témoins mais je m'arrête à l'expulsion des témoins pourquoi ? parce que c'est une affirmation tellement invraisemblable qu'il ne sera jamais la prouvé la loi électorale dit ceci tout regroupement politique tout parti politique peut désigner un témoin et son suppléant donc deux par bureau de vote et étant lui candidat indépendant il a le même droit de désigner un ou deux par bureau de vote mais sur autant de bureaux de vote sur l'étendue du territoire mais lorsqu'il vient soutenir devant la cour qu'on a chassé mes témoins à tout le moins même sans inventaire de pièces il est mieux placé pour dire à la cour c'est dans quelle circonscription c'est dans quel centre de vote c'est dans quel bureau de vote et c'est qui le nom de témoin parce que c'est lui qui les a fait accréditer rien de tel et il y a trop d'affirmations de cette sorte là rien de tel ni le centre ni le bureau ni la circonscription on a chassé les témoins admettons qu'on ait chassé les témoins encore que sur leur badge il n'y avait pas de témoins il n'y avait pas de mention où on écrivait témoins de Théodore Ngoï pour ne discriminer et ne chasser que cela vous voyez que ce sont des affirmations sans preuve mais invraisemblables et difficiles même à prouver parce que lorsque vous entriez dans ce bureau de vote vous trouvez des témoins assis difficile de savoir où est le témoin de Théodore Ngoï pour le chasser où est le témoin de l'UTPS pour le chasser donc ce sont des affirmations qui ont un effet d'annonce invraisemblable prenons l'hypothèse qu'on avait chassé les témoins de Théodore Ngoï mais les autres qui sont restés n'ont pas constaté ça les missions d'observation n'ont pas constaté que les témoins de Théodore Ngoï ont été chassés il n'y a que ce chef de groupement qui lui a parlé en kilobacate et ça devient une preuve devant la haute cour il y en a beaucoup comme ça sur la preuve je vais terminer en disant encore ceci il dit on a chassé ses témoins et ses observateurs non lui candidat indépendant n'a pas le droit d'après la loi électorale de faire un 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 Merci. 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 Merci.